Au nom du conseil d'administration des régates de Valleyfield, employé bénévole et à mon nom personnel, je vous remercie d'être parmi nous aujourd'hui pour lancer les festivités de 82e édition. Après deux années d'absence, les régates de Valleyfield reviendront animer le parc d'Elpha Sauvé pour une 82e édition en juillet prochain. L'annonce a été faite chez Valspec le 10 mars dernier dans une ambiance effervescente. On y a annoncé plusieurs grandes nouveautés pour ce retour tant attendu, comme un partenariat avec Valspec qui s'occupera notamment de la direction artistique des spectacles. Notre collaboration va se décliner sur trois volets, c'est-à-dire la programmation artistique, la technique et la billetterie. Ça nous donne une belle opportunité avec les régates de présenter une autre catégorie de spectacles, une autre catégorie d'artistes, puis de les accueillir dans un autre contexte avec un budget qui est quand même le fun, qui nous permet de se payer des cadeaux. D'ailleurs, parlant de spectacles, la programmation a été dévoilée en grande pompe. Elle comprend un heureux mélange entre sources sûres pour combler les mordus et choix ambitieux pour attirer un nouveau public. On a analysé un peu ce que les régates proposaient dans les années passées. C'était super, mais c'était très concentré sur un public qui aime les spectacles qui bougent, les spectacles rock. Mais on pense, puis l'organisation des régates est d'accord avec nous, qu'aujourd'hui, cet événement-là devrait attirer un public beaucoup plus large, beaucoup plus diversifié. Puis après ça, une programmation qui est pour tous les goûts, qui est hétéroclite, puis qui va attirer justement un public vraiment diversifié au lieu de présenter des spectacles qui atteignent ou qui attirent un public vraiment très précis. Bien là, on en a cinq soirées pour cinq catégories de spectateurs. I love your eyes, your dress, va slipping up your shoulders and your smile, God bless. I'm like a rollercoaster. And I don't give a damn if you don't understand, cause I am a man and I do what I can, so I don't. Maman, hier j'ai vu une ova, elle est passée dans la cour. Elles apparaissent de nuit, mais elle, elle préférait le jour, elle a laissé. C'est fini, évidemment, l'avenir ne sera pas dans tes bras. C'est fini, évidemment, l'avenir ne sera pas dans tes bras. Pour ce qui est du volet course, les festivaliers ne seront pas en reste. Afin de permettre à un plus grand nombre de gens d'assister aux courses du vendredi, ces dernières débuteront à midi plutôt qu'à dix heures. Le président des régates de Valleyfield a présenté les pilotes inscrits dans chacune des catégories en mentionnant qu'il pourrait y avoir des ajouts. Les inscrits que je vous présente, c'est ceux qui sont officiellement, qui nous ont dit qu'ils suivraient la série. Mais on en a beaucoup quand même qui ont dit qu'ils attendent de voir qu'est-ce qui va arriver aussi avec les douanes, qu'est-ce qui va arriver avec les restrictions, qu'ils vont peut-être faire une course ou deux. Cette année, vraiment, là, on est dans une période de transition. Il a aussi mentionné que les festivaliers pourront assister aux essais d'une nouvelle classe en devenir. Cette année, on a décidé de développer une nouvelle classe. Une nouvelle classe qui se trouve entre les Hydro 350 et les Grands Prix. Et les amateurs vont avoir la chance de voir le type d'embarcation à Valleyfield rouler pour leur montrer un peu à quoi va avoir l'air ce type d'embarcation-là. Parce que c'est prévu pour, dès 2023, de partir une classe officielle avec la nouvelle classe. Je vous dirais que c'est un petit peu plus petit que les Grands Prix, mais plus gros que les Hydro 350. Sachez que les billets pour la 82e édition des Régates de Valleyfield sont déjà en vente uniquement par voie électronique sur le site Internet de l'événement.